Comme vous voyez, je suis en train de rouler avec le Durango derrière. On est en train de sortir de ce parking-ci, de l'hôtel dans lequel on était. On est en train de se diriger vers le DMV. Comme ça, on peut changer la plaque d'immatriculation. C'est une urgence pour nous. Il n'y a pas de sortie ici où je me trompe. On ne peut pas sortir ici ? Je vais essayer d'aller sortir de l'autre côté. C'est ça qu'il faut éviter d'être piégée. Venez m'emmerder là. Chercher les points pour rien. La voiture est vraiment ça. Je la touche comme ça. On est en train de sortir de cet hôtel dans lequel on était. On a passé de nuit. Là, maintenant, on va essayer de, premièrement, aller changer la plaque d'immatriculation. Et une fois qu'on a changé la plaque d'immatriculation, essayer de laver la voiture. Donc, on est à Colorado Spring, là, ici. Comme vous pouvez le constater. La voiture est hyper sale. Ça colle comme ça. Elle a été garée pendant plus d'une année. C'est presque deux ans. Et quelle est ta voiture préférée ? Je ne sais pas. Moi, c'est dans le cul. On avait déjà pris une voiture comme ça. À la Dodge, d'accord ? Elle était au Canada. Oui. J'aurais dû aller là quand même, peut-être, de l'air dans les punais, en fait. Ici, tu n'as que des belles voitures. Oui, c'est vrai. J'aurais dû tourner là. Maman, tu te souviens, c'est ici que papa avait pris les oignons. Je ne pense pas. Je pense. Attends, Christian, laisse moi d'abord me constater. Oui, tu peux parler, ça ne me dérange pas. Mais si je ne garde pas tes neufs pas, parce que là, je n'ai pas les bons punais déjà. Tu te souviens ? Oui. Il faut aller les faire peser, gonfler. Donc, on est à Colorado Spring, dans le Colorado, à Union Boulevard. Là, on est en train d'aller à DMV. C'est Motor Vehicle. Il faut que je change ma plaque d'immatriculation. Elle est périmée depuis le mois d'août. Il faut éviter les problèmes, donc là, je dois le faire tout de suite. Ici, c'est Briagate. C'est des quartiers de Colorado Spring. Vous pouvez même voir, je pense que vous pouvez voir d'ici, quelques montagnes. C'est là qu'on part. C'est des petites antennes dans le quartier. Donc là, ça doit être un tout petit motovéhicule. Je vais aller changer ma plaque d'immatriculation. Là, elle passe au canary. Malheureusement, je suis obligée d'échanger dans ce canary. Ça va être un tout petit peu plus cher. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui habitent dans le coin. Ça aurait été bien que je change ça dans où j'ai mon range. C'est un cantique qui est moins cher. Il n'y a pas beaucoup d'habitants de ce côté. Et puis, c'est des ranges. Il n'y a pas de crime là-bas. Ou alors, à la route de l'impact. Voilà, bon, celui-là, il va être un tout petit peu cher. Mais je n'ai pas le choix. Oh, punaise, il y a du monde. Hey, I have to change my license plate. OK, Greeter's right over there at the entrance. She'll get you a number. Oh, thank you so much. Donc, comme vous voyez, je suis là pour changer ma plaque d'immatriculation. Mais j'ai décidé, finalement, je ne vais pas le faire ici. Je vais demander une carte temporaire pour ne pas être arrêtée par la police. Et je vais repartir à Oudlampak le faire moi-même. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Mais je ne vais pas le faire ici. Ça sera beaucoup cher. Je n'ai pas envie d'avoir l'adresse à Colorado Springs. Je vais rester avec mon adresse là où il y a mon range. Comme ça, ça me reviendra moins cher. Bonjour, bienvenue sur Oudrim Camping Car. Je m'appelle Grasse. Comme vous le savez, ma chaîne parle essentiellement du voyage. Et plus particulièrement du voyage en camping car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Leur rêve de voyage en camping car. Leur rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études. Se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que le mari vous quitte un jour pour une femme plus jeune pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami, votre patron pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Le présent est plus ou moins contrôlable. Alors aujourd'hui, nous allons renouveler ma plaque d'immatriculation. Un, pour mon camping car du Rango. Deux, pour le Troc. Voilà, on a essayé de le faire l'autre jour à Colorado Springs. Après plus de deux heures d'attente, j'ai décidé d'abandonner tout ça. Donc la dernière fois, je suis allée au DMV, Moral Vehicle, de Colorado Springs. Parce que je ne voulais pas monter dans les montagnes pour le faire. Voilà, malheureusement, il y avait tellement du monde. C'est toujours la même chose quand vous êtes dans les grandes villes. Il y a toujours du monde parce que ce n'est pas que la plaque d'immatriculation. Ce sont des permis, ce sont des renouvellements, ce sont des retraits. Ce sont plein de choses. Donc voilà, c'est toujours saturé. J'ai dû attendre deux heures. J'ai dû abandonner. Ça ne m'a dépassé. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aller le faire finalement à Télé-Cahenri. Télé-Cahenri, ça me reviendra un peu moins cher que Colorado Springs, tout simplement. Parce que Colorado Springs, c'est déjà une plus grande ville, plus importante. Donc on suppose, voilà, beaucoup plus de moyens et de crimes, on va dire, par rapport à Oudanpa. Mais normalement, j'aurais pu faire ça à Paca-Henri, là où je suis originaire normalement. Parce que là-bas, c'est moins cher. Il y a très peu de monde, presque pas. C'est vraiment, on va dire, c'est désertique. Beaucoup de terrain pour très, très peu de personnes. Donc, il n'y a jamais de crime. Donc, c'est tout est moins cher. Normalement, c'est là-bas. Mais il aurait fallu que je roule encore 1h45. Et pour l'instant, comme vous le savez, je n'ai pas encore changé la plaque d'immatriculation. Je ne préfère pas faire des longues routes, premièrement. Et deuxièmement, je n'ai toujours pas encore fait les pneus. Parce que la journée n'a que 24 heures. Et quand tu travailles avec la lumière, il y a tellement de temps qui passe que je n'ai pas encore trouvé assez de temps pour faire tout ça. Donc, on est en train de se diriger maintenant à Oudanpa. Où je vais renouveler ma plaque d'immatriculation Telecanry. C'est là-bas que je me dirige. Je vais quand même vous présenter l'épisode avant où j'ai fait toutes les démarches. Il faut faire une carte. Mais malheureusement, avec des heures d'attente, on ne filme pas à l'intérieur. Malheureusement, c'est des bâtiments administratifs. C'est des bâtiments d'État. On n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, mais vous pouvez au moins regarder l'extérieur. Donc, ça, c'est en train de se diriger vers Oudanpa, Oudanpa, Telecanry. Donc, on va traverser tout Colorado Springs. On est toujours à Colorado Springs. Après Colorado Springs, on va traverser Manilou, Manilou Springs. Et donc, après, Oudanpa. Et entre-temps, si je tombe sur des gonfleurs de Puneu, je m'arrête. On est sur la I-25 North. U.S. 24 West. C'est la direction de Manilou Springs et Paispeak. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501